Le prix d'Ispahan est un groupe 1, il se dispute sur 1850 mètres. Le prix d'Ispahan qui permet à la championne Blu-Rosen de faire sa course de rentrée. Elle est bien partie, s'installe aux commandes. Il y a à son extérieur le 6 Brave Empower, il y a à l'intérieur le numéro 7 Marquise de Sévigné et quatrième le numéro 2 Doleili. Dans son sillage le 3 Ayazark, l'as Marabaya Sanafi est en avant-dernière position. Le 4 Horizon Doré est en dernière position. Blu-Rosen, l'orate du prix d'Ihan l'an passé, qui est en tête, qui fait son retour aujourd'hui avec Brave Empower qui vient à son extérieur. Ayazark qui reste son succès dans le prix ghanais, qui vient maintenant prendre les commandes. Marquise de Sévigné qui est en quatrième position avec Doleili qui vient un petit peu plus loin précédent, Check and Challenge. Le numéro 5 Marabaya Sanafi en avant-dernière position. Et c'est pour le moment le numéro 4 Horizon Doré qui ferme la marche. Ayazark à l'avantage, Blu-Rosen est dans son dos. Brave Empower est troisième Doleili, quatrième devant le 7 Marquise de Sévigné avec Marabaya Sanafi qui se montre assez brillant à cet instant. A son intérieur le 5 Check and Challenge et en dernière position le 4 Horizon Doré. La fausse ligne droite à présent Ayazark qui l'aborde en tête avec la présence à son extérieur de Brave Empower. Blu-Rosen est en troisième position côté corde, suivi par Marquise de Sévigné. Doleili attend son heure, suivi par Marabaya Sanafi. Aux deux dernières places les deux mêmes Check and Challenge, Kazak-Rose et Horizon Doré qui patientent toujours en dernière position. Et voilà maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite avec Ayazark, têté corde à son extérieur. Brave Empower, troisième à la corde. Blu-Rosen, quatrième à l'extérieur. Doleili avec Marabaya Sanafi ou encore Horizon Doré qui est lancé à l'extérieur par Christiane Demureau et temps de revenir sur les premiers, notamment sur Doleili. Doleili avec Ayazark qui vient à l'intérieur, Horizon Doré qui vient à l'extérieur. Il y a également Marquise de Sévigné qui vient au centre. Horizon Doré de mieux en mieux à l'extérieur avec Marquise de Sévigné qui vient à son intérieur. Horizon Doré avec Marquise de Sévigné. Marquise de Sévigné à la photographie avec Horizon Doré. Troisième place à la corde peut-être pour Ayazark devant Doleili, Blu-Rosen notamment. Une arrivée extrêmement disputée à l'arrivée de ce prix disparant qui s'impose. Horizon Doré est venu comme un vainqueur. À son intérieur, Marquise de Sévigné qui n'a rien lâché. Marquise de Sévigné, Horizon Doré. Marquise de Sévigné semble-t-il d'un tout petit nez sur ce plan devant Horizon Doré. Ayazark qui est remarquablement bien défendu côté corde numéro 3. Il est troisième devant Doleili, le numéro 2, quatrième. Quelle fin de course Dominique ? Ouais, quelle fin de course. On a cru que Horizon Doré avait fait la différence à main droite. Il a placé un...